Les dépendances stratégiques que l'on essaye d'évaluer au niveau européen, comme le font d'ailleurs les autres partenaires à travers le monde, elles concernent à la fois les biens, les services, les infrastructures, les technologies pour lesquelles on pourrait avoir des problèmes d'approvisionnement à la fois dû à des problèmes accidentels, des risques, telles qu'on l'a eues avec la crise de la pandémie, ou des problèmes de sûreté lorsqu'il y a des mesures de coercition économique malveillantes qui pourraient nous limiter ces approvisionnements, et également des approvisionnements qui sont particulièrement stratégiques pour les objectifs de transition verte et digitale, deux objectifs piliers de l'Union européenne. Ce sont des dépendances qui sont évaluées à l'aune de trois critères, l'évolution de la demande européenne, les besoins, en fonction de la consommation actuelle et des nouvelles technologies qui peuvent accroître cette demande, en fonction de la concentration des producteurs, s'il y a très peu de producteurs d'entreprises qui fabriquent ces biens à travers le monde, ou de la concentration dans un pays en spécifique, où ça devient plus problématique dans un contexte géopolitique qui est devenu plus conflictuel, plus agressif, et puis en fonction également de le critère de substituabilité, si on ne peut pas substituer ces produits par soit des productions européennes, soit des produits alternatifs. La première analyse qui a été faite par la Commission européenne au printemps dernier, 2021, elle a passé en revue 5000 produits importés sur le marché européen. Sur ces 5000 produits, il y en a 137 qui ont été identifiés comme étant des biens stratégiques pour lesquels on a des dépendances, et parmi ces produits, il y en a 34 pour lesquels on a une vulnérabilité particulière, parce qu'il n'y a pas de substitution possible. Et c'est en particulier sur ces produits qu'on a commencé à regarder de plus près, parce qu'il ne faut pas simplement regarder la dépendance que l'on a sur des produits, mais dépendance par rapport à certains pays. Il se trouve qu'en l'occurrence, sur la liste des 137 produits, notre dépendance à la Chine, elle monte à 52% par rapport aux autres sources d'approvisionnement, lorsque l'on regarde d'où viennent ces produits, et encore une fois, s'il n'y a pas de substitution ou d'alternative. Donc on voit qu'il y a aussi des problèmes de dépendance à certains pays, en l'occurrence, notamment sur cette liste à la Chine. Et ce pourcentage, il devient encore plus important lorsque l'on regarde les pièces intermédiaires ou les composants. C'est-à-dire que la dépendance qu'on peut avoir vis-à-vis d'autres pays, en particulier le Vietnam, qui est notre deuxième importateur stratégique pour cette liste restreinte de produits stratégiques, le Vietnam compte aussi sur beaucoup de composants chinois. Donc cette dépendance, elle doit être analysée à de multiples niveaux. Pour réduire ces dépendances, il y a plusieurs objectifs. Il y a d'abord un objectif d'innovation, innover pour consommer moins, notamment en matière première, en ressources naturelles, innover pour recycler plus, parce qu'on en est encore à un stade très initial de capacité de recyclage. Et puis, au-delà de ces investissements importants, qui doivent être faits en matière même de substituabilité, trouver des produits alternatifs, ensuite, il y a les enjeux de diversification, parce que le premier enjeu est pour lequel il faut sensibiliser de plus en plus les entreprises aux risques géopolitiques, parce qu'elles ont mesuré les risques qui pouvaient représenter un accident tel que celui de la pandémie. Mais le risque géopolitique, il ne fait que s'accroître dans le contexte de découplage États-Unis-Chine. Cette diversification, elle doit être soutenue, notamment par des nouveaux accords avec des pays partenaires, soit des accords stratégiques spécifiques pour l'accès aux matières premières, soit des accords plus renouvelés de commerce, notamment dans le sud-est asiatique, mais aussi en Afrique, en Amérique latine. Et puis, il y a le troisième volet stratégique, qui est le renforcement de capacité européenne, et là, ça se fait notamment déjà par le développement de stratégies. D'une part, d'alliances européennes, créer des écosystèmes qui coordonnent le rôle de la Commission européenne, des entreprises privées et des acteurs publics, et des capacités d'investissement, donc public-privé. Et au-delà de ces alliances qui, aujourd'hui, concernent déjà les batteries et en prospection, on a le cloud, l'hydrogène, différents secteurs. Il y a, au-delà de ça, des programmes européens, qu'on appelle des programmes importants d'intérêt européen commun, pour développer des capacités d'aide d'État, donc des conditions spécifiques d'aide d'État, qui permettent de renforcer la capacité d'investissement public, soit à certains niveaux de la chaîne de production, notamment en matière de recherche et développement, soit pour renforcer la capacité d'investissement au niveau européen. Et là, ces programmes aussi, commencent à la liste des secteurs stratégiques, les semi-conducteurs, l'hydrogène, le cloud, commencent à s'allonger.